Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ceux-là auront des prières émanant de leur Seigneur C'est-à-dire qu'Allah S.W.T. fera leurs éloges auprès des anges les plus rapprochés Ils auront également une miséricorde et voici les biens guidés ces trois grandes récompenses sont accordées à ceux qui lors de l'épreuve se montrent endurants et invoquent Allah subhanahu wa ta'ala et patientes et parmi les grandes épreuves comme je l'ai cité la semaine passée la perte des enfants le fait d'être éprouvés par la mort d'un de nos enfants et lors de l'épreuve les gens se divisent en plusieurs catégories il y a ceux qui se révoltent contre le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala ceux-là ont raté leur épreuve et il y a ceux qui se montrent endurants à cela Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis d'énormes choses et ici je vais vous citer quelques histoires de nos pieux prédécesseurs afin qu'on en tire les meilleures leçons à commencer par le meilleur d'entre eux le meilleur des pieux prédécesseurs le prophète Mohamed il a été éprouvé par la perte de plusieurs de ses enfants et comme vous le savez aucun de ses fils il n'a vu grandir aucun de ses fils et parmi ses fils certaines sont décédées de son vivant certaines sont décédées de son vivant au minimum deux d'entre elles Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez Abiy Saif Abiy Saif est l'époux de celle qui allaitait son fils Ibrahim et son fils était tombé gravement malade son fils était tombé gravement malade le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris dans ses bras il l'a embrassé il l'a senti puis il est revenu à un autre moment et il a vu que son fils était en train de mourir et avait ses derniers souffles alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris contre lui et ses larmes se sont mises à couler alors Abdur Rahman ibn Awf lui a dit même toi oh messager d'Allah même toi tu pleures lorsqu'il y a cette épreuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oh le fils d'Aouf sache que c'est une miséricorde qu'Allah a mis dans le coeur du croyant le fait de pleurer par miséricorde pour l'enfant qui décède c'est une miséricorde qu'Allah a mis dans le coeur du croyant puis il a continué de pleurer et a dit certes les larmes coulent le coeur s'attriste certes les larmes coulent le coeur s'attriste mais on ne dit que ce qui plaît à notre Seigneur et certes nous nous attristons de nous séparer de toi Ibrahim c'est ainsi que s'est comporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ça chers frères et chers sœurs que vous n'êtes pas les premiers à avoir été éprouvés par la perte d'un enfant la meilleure créature auprès d'Allah tabarakah wa ta'ala celle qui a la meilleure place auprès du Seigneur des mondes a été éprouvée par cela à plusieurs reprises mais ici il nous enseigne comment nous comporter lors de l'épreuve avec endurance avec patience et on ne doit dire que du bien et que ce qui plaît Allah tabarakah wa ta'ala on tire également de ce hadith qu'il n'y a pas de mal à pleurer lors de la difficulté ou d'une grande tristesse et que cela ne vient pas à l'encontre de l'endurance un autre parmi les prophètes qui ont été éprouvés Yaqub comme on peut le lire dans surat Yousuf les enfants de Yaqub lui ont demandé la permission de sortir jouer avec Yousuf et Yaqub préservait énormément Yousuf et ne le laissait pas sortir donc ils ont insisté auprès de leur père ils ont insisté auprès de Yaqub qui s'aida et leur donna la permission de sortir avec Yousuf pour s'amuser à leur retour ils ont dit à leur père que Yousuf s'est fait dévorer par un loup et lui ont montré des habits avec un faux sang pour lui faire croire que Yousuf avait été capturé par un loup et dévoré par un loup comment s'est comporté Yaqub devant cette grande épreuve imaginez un homme qui perd un enfant celui qu'il aime le plus parmi l'ensemble de ses enfants son enfant préféré Yaqub a dit j'endurerai de la meilleure parole Ibn Taymiyyah nous explique ce terme en disant c'est une endurance sans aucune plainte certaines personnes lorsqu'elles sont éprouvées disent beaucoup de choses et beaucoup de mauvaises paroles se plaignent et se révoltent contre le destin puis à la fin elles disent je patiente celui ou celle qui se comporte de la sorte n'aura pas été endurante la vraie endurance c'est d'endurer sans se plaindre auprès d'un autre qu'Allah c'est ainsi que s'est comporté Yaqub il s'est montré endurant et a eu une bonne opinion d'Allah quelle fut sa rétribution Allah lui a rendu ses enfants par la suite il a perdu un deuxième le deuxième de ses enfants Benyamin et au final Allah lui a rendu ses deux enfants Allah lui a rendu ses deux enfants et celui qui ne revoit pas ses enfants qu'il espère être réuni avec eux qu'il espère être réuni avec eux sur la place du jugement dernier à la porte du paradis puis à l'intérieur comme Allah promet aux gens pieux dans le Coran voici le comportement des prophètes et des messagers et c'est ainsi qu'ont suivi leurs traces nos pieux prédécesseurs à l'image de Ummou Suleyme radiyallahu anha cette femme pieuse l'épouse de Abu Talha radiyallahu anhu la mère de Anas ibn Malik Abu Talha avait un enfant qu'il aimait beaucoup mais il était malade et un jour alors qu'il s'absenta son enfant est décédé durant son absence Ummou Suleyme a dit aux gens de la maison que personne n'informe Abu Talha avant que je ne le fasse moi-même puis lorsqu'il est entré ou plutôt elle a mis l'enfant dans un endroit à l'abri du regard de son mari puis lorsque Abu Talha radiyallahu anhu est rentré il lui a demandé immédiatement comment va mon fils elle lui a dit il est plus reposé que jamais elle lui a dit il se repose plus que jamais il est tranquille comme jamais il ne l'a été elle a dit elle a dit vrai radiyallahu anhu elle a dit vrai radiyallahu anhu puis elle lui a servi le dîner il a mangé et il a bu par la suite elle s'est embellie comme jamais elle ne l'avait fait puis Abu Talha radiyallahu anhu a eu des rapports avec son épouse par la suite lorsqu'il eut trouvé le repos la tranquillité il était rassasié de par la nourriture et par la boisson elle lui a dit imagine que des gens confient un dépôt à un homme et ensuite ils viennent le réclamer est-ce qu'il devrait leur rendre ce dépôt Abu Talha a dit certes il devrait rendre ce dépôt puis Ummou Suleyme lui a dit alors espère la récompense auprès d'Allah car il a repris ton enfant alors espère la récompense auprès d'Allah car il a repris ton enfant Abu Talha radiyallahu anhu s'est mis en colère et lui a dit tu m'as laissé me souiller avec toi puis tu me parles de mon fils il s'est levé s'est éloigné d'elle au matin il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a raconté son histoire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu as commercé avec ton épouse cette nuit il a répondu oui puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du'a pour eux en demandant Allah azza wa jal qu'il bénisse cette union qu'il bénisse ce qu'ils ont fait cette nuit que s'est-il passé cher frère où Moussoulaïm tomba enceinte de ce rapport elle a eu un enfant qu'ils ont appelé Abdoullah puis ils l'ont amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait certaines dates et il lui a passé la salive après avoir marché cette date au palais et a frotté son doigt avec le palais de cet enfant Sofiane Ibn U'ayyayna nous raconte et nous dit un homme parmi les ansars a dit qu'Allah azza wa jal a accordé neuf enfants à cet enfant Abdoullah il lui a accordé neuf enfants qui ont tous été savants du courant il lui a accordé neuf enfants et chacun de ces neuf enfants sont devenus des lecteurs et des savants du courant c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde ses bienfaits à ceux qui se montrent endurants voici comment cette femme a accueilli le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala s'est montrée patiente et endurante au point d'avoir raffermi son propre mari radiallahu anhumma et c'est ainsi que se comportaient les plus prédécesseurs à l'image de Omar ibn Abdulaziz lorsque son fils Abdul Malik est tombé gravement malade il l'a visité il lui a dit comment te sens-tu oh mon fils il lui a dit je me vois proche de la mort je me vois proche de la mort je me compte déjà parmi les morts alors son père alors son père il lui a dit que tu meurs avant moi et que je t'espère dans mes récompenses auprès d'Allah mes préférables ou mes plus aimés que le fait que je meurs avant toi et que toi tu m'espères dans tes récompenses auprès d'Allah puis l'enfant a dit ce que tu aimes oh mon père mais préférable à ce que j'aime moi-même par la suite son enfant est décédé lorsque son enfant est décédé s'est montré endurant et patient il a remercié Allah et s'est montré endurant puis il a dit oh mon fils tu es certes comme Allah l'a décrit dans le Coran l'argent et les enfants sont la beauté de ce bas-monte et après ton décès j'espère que maintenant tu feras partie des mes récompenses les plus durables il s'est montré endurant et lorsqu'il a enterré son fils il a dit Wallahi cet enfant je l'ai aimé depuis le jour où j'ai su qu'il allait venir au monde depuis le jour où on m'a annoncé la bonne nouvelle de cet enfant je l'ai aimé il n'y a pas un jour où je l'aime plus que celui-ci que le jour où il est décédé il n'y a pas un jour où je l'aime plus que celui-ci puis il a dit oh Allah pardonne à mon fils Abdelmalik et à tous ceux qui font doa pour lui et à tous ceux qui font doa pour lui donc les pieux prédécesseurs savaient qu'en endurant cela Allah leur avait promis le paradis sur la bouche du professeur et c'est ainsi que se comportaient les pieux prédécesseurs à l'image de Urwa ibn Zubayr il a eu une maladie de la jambe le calife le fils d'Abdelmalik ibn Marwan l'avait convoqué afin qu'il le visite à Dimashq en chemin il a eu la gangrène arrivé à Dimashq les médecins ont dit qu'il fallait lui couper la jambe ils lui ont coupé la jambe et il a dit Alhamdulillah inna lillahi wa inna irradioon pendant ce temps-là son fils était parti jouer avec les chevaux du gouverneur et un des et un cheval lui a mis un coup de sabot l'enfant est décédé l'enfant est décédé donc il a perdu sa jambe puis on lui a annoncé la nouvelle la triste nouvelle que son enfant est décédé savez-vous ce qu'il a répondu il a répondu O Allah à toi revient l'ensemble des louanges c'est Allah que nous appartenons et c'est vers lui que se fera notre retour O Allah joins-moi au paradis avec ma jambe et avec mon fils O Allah joins-moi au paradis ma jambe et mon fils permets-moi de retrouver au paradis ma jambe et mon fils et les histoires sont plus nombreuses que cela nous dites qu'on ne consomme ils allaune et les enfants et les enfants enoblit et les enfants Allah et les enfants aos à livres et les sociable à tous allahumma aghfir lana wa liwalidina wa salli allahumma abarik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashahadu an la ilaha illa anta